Nisargadatta Maharaj Je suis Entretien numéro 6 Tous les maîtres conseillent de méditer. Quel est le but de la méditation ? Nous connaissons le monde extérieur des sensations et de l'action, mais nous connaissons très peu notre monde intérieur, celui des pensées et des sentiments. Le premier but de la méditation est de devenir conscient de notre vie intérieure et de nous la rendre familière. Le but ultime est d'atteindre la source de la vie et de la conscience. Ainsi d'amant, l'habileté dans la méditation affecte profondément notre caractère. Nous sommes esclaves de ce que nous ne connaissons pas. Nous sommes maîtres de ce que nous connaissons. Quel que soit le vice ou la faiblesse que nous découvrons et dont nous comprenons les causes et les façons d'agir, nous les surmontons par la connaissance. L'inconscient disparaît quand il est amené dans le conscient. La dissolution de l'inconscient dégage de l'énergie. Le mental se sent en adéquation et devient tranquille. Quelle est l'utilité d'un mental tranquille ? Quand le mental est tranquille, nous parvenons à nous connaître comme pur témoin. Nous nous retirons de l'expérience et de l'expérimentateur et nous nous tenons à part de la pure conscience qui est entre et au-delà des deux. La personnalité, fondée sur l'identification de soi en s'imaginant être quelque chose, « Je suis ceci, je suis cela », continue, mais comme une partie du monde objectif. Son identification au témoin cesse. Pour autant que je puisse en juger, je vis sur de nombreux plans et sur chacun d'eux, la vie requiert de l'énergie. De par sa nature propre, le soi se complaît dans toutes les choses et son énergie s'écoule vers l'extérieur. Le but de la méditation n'est-il pas de maintenir ces énergies aux plans les plus élevés ou de les retenir et de les pousser vers le haut, afin que les plans supérieurs puissent eux aussi prospérer ? Ce n'est pas tant une question de plan que de gunas, les qualités. La méditation est une activité sattvique dont le but est d'éliminer tamas, la torpeur, et rajas, l'agitation. Sattva à l'état pur, l'harmonie, est la libération parfaite de la paresse et de l'agitation. Comment fortifier et purifier sattva ? Sattva est toujours pur et fort. C'est comme le soleil. Il peut paraître obscurci par des nuages ou de la poussière, mais uniquement du point de vue de l'observateur. Occupez-vous des causes de l'obscurcissement et non du soleil. Quelle est l'utilité du sattva ? Quelle est l'utilité de la vérité, de la bonté, de l'harmonie, de la beauté ? Elles sont leurs propres buts. Elles se manifestent spontanément et sans effort quand les choses sont laissées à elles-mêmes, quand on ne s'oppose pas à elles, quand elles ne sont pas désirées, rejetées ou conceptualisées, mais simplement perçues par une pleine conscience. Une telle conscience est elle-même sattva. Elles n'utilisent ni les gens ni les choses, mais les accomplis. Puisque je ne peux pas améliorer sattva, dois-je m'occuper uniquement de rajas et de tamas ? Quelle doit être ma conduite à leur rencontre ? En étudiant leur influence sur vous et en vous, observez-les à l'œuvre, étudiez la façon dont ils s'expriment dans vos pensées, vos paroles et vos actes, et peu à peu leur emprise faiblira et la claire lumière de sattva apparaîtra. Ce n'est pas une voie difficile ou longue. La seule condition du succès, c'est l'application. La seule condition du succès est à nous, c'est l'abriture du succès ? La deuxième condition de la chaire, c'est l'abriture du succès, Merci.